Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venu aussi, nombreux, nombreux surtout j'ai l'impression, ce matin, ça fait un peu tôt, 8h30, donc voilà, on va y aller tranquillement, mais est-ce que déjà en fou vous m'entendez, ou est-ce qu'il faut que je pousse un peu sur ma voix qui est un peu basse et toute douce, ouais, ça va, vous m'entendez pas, je vais essayer de pousser un peu, ok. Donc, je suis venue aujourd'hui ici pour vous parler du yoga et de sa possible application dans l'éducation en neurologie, et j'aurais peut-être dû préciser neurologie centrale. Je me permets de commencer par vous présenter brièvement mon parcours de formation, non pas pour le plaisir de vous dévaler mon CV, mais plus pour légitimer pourquoi je suis ici aujourd'hui et comment j'en suis arrivée à étudier ce sujet de recherche. Donc, j'ai fait mes études de kiné à l'IFMK de la Luce, un petit IFMK en Normandie, et d'ailleurs, il y a peut-être des mulsiens ici, non, vive le soutien, ok. Donc, durant ces années de kiné, je pratiquais déjà le yoga en parallèle, et je faisais énormément de liens entre ce que j'apprenais par ma pratique de yoga et ce que je voyais dans les cours de kinésithérapie. Typiquement, tout ce qu'on faisait en physio de l'étirement, je le retrouvais dans ma pratique du yoga et dans ce livre, par exemple, de Ray Long sur les postures de yoga en anatomie. Et c'est vraiment tout mon cours de physio d'étirement là-dedans. Et autre exemple, les cours d'autodrainage en respi, c'était exactement les pranayamas, les techniques respiratoires de yoga. Donc, je faisais tous ces liens sans parer, et j'avais envie d'approfondir un peu la question et de me dire, parce qu'en tant que kiné, je vais pouvoir utiliser le yoga comme une thérapie avec mes patients. Donc, pour ça, j'ai décidé de continuer mes études et d'aller jusqu'en master. Donc, je suis allée à l'université de Rouen pour faire un master STAPS spécialisé dans l'activité physique adaptée à la santé et aux maladies chroniques, puisque c'était le master qui ressemblait le plus à mon cursus de kiné. Et pendant ce master, j'ai fait mon mémoire sous forme de revue systématique. Donc, je me suis intéressée au yoga et aux pathologies du système nerveux central. Ça a donné lieu à une publication qui est faible l'année dernière et que je viens de vous présenter en partie aujourd'hui. À la suite de ce master, j'ai eu envie de continuer et de passer un peu à la phase expérimentale, donc tester sur les patients, enfin, le yoga. Et pour ça, je suis allée faire un doctorat. Donc, actuellement, je suis en deuxième année de presse, en collaboration avec le lab CEPAPS, l'université de Normandie, et avec l'hôpital Lamus, là où j'ai fait mes études de kiné. Donc, en fait, je dépends d'un laboratoire universitaire, mais en vrai, je suis toute la journée sur le terrain, à l'hôpital, et je fais mes expériences sur les patients. Donc, voilà. Enfin, mes expériences. Je fais une merveille au yoga, mais ça reste expérimental. Du coup, voilà mon parcours de formation et comment je suis arrivée à étudier ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma revue systématique et un petit peu mes travaux de recherche qui sont en cours. Je n'ai pas de résultats statistiques à vous présenter parce que je n'ai pas encore terminé mes études, mais je vais vous présenter une petite amorce de résultats. Donc, arrivons au sujet principal, le yoga. Il y a beaucoup de préjugés et de croyances sur cette pratique qui sont véhiculées par X et Y raisons. Donc, certains ont cette vision du yoga. Il faut savoir faire des postures de contorsionistes, être super souple pour faire du yoga. D'autres s'imaginent que le yoga, c'est un truc sectaire où il faut réciter des mantras, des prières, renifler de l'encens et croire en l'énergie mystique. Et il y en a d'autres qui pensent que le yoga, c'est un truc d'instagrameuse, cette vidéo qu'on a dit le plus récemment et qu'il faut être une jolie fille dans des tenues moulantes sur des visages paradisiaques. Eh bien, je vous rassure, pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'être souple ni contorsioniste pour faire du yoga. Surtout pas. Vous n'avez pas besoin de croire en des croyances d'énergie mystique et vous n'avez pas besoin d'être une fille avec un IMC inférieur à 18 et vivre à New York-Oabanite. Donc, le yoga, c'est quoi concrètement ? Ce qu'il faut bien comprendre, aujourd'hui, si vous êtes un petit peu intéressé au yoga, et je l'espère que vous êtes là aujourd'hui, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a plein de courants différents de yoga. Vous tapez yoga sur internet, vous voyez Vinyasa Yoga, Ayonga Yoga, Atta Yoga, et vous ne savez pas trop en quoi ça consiste tout ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait des millénaires que cette pratique existe. et qu'en des milliers d'années, cette pratique a forcément évolué. Il y a eu un point de départ et un peu à l'image d'un arbre, d'un chemin. Il y a des branchages, des ramifications qui sont apparues et donc des nouveaux courants au fur et à mesure. Si on en revient à ce point de départ, à ce qu'était le yoga finalement à l'origine, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai vu une mince feuée, je répondrai aux questions tout à l'heure si ça ne vous emmène pas ? Non ? Ok. Donc l'origine du yoga, qu'est-ce qu'on trouve à ce point de départ ? Il y a certaines traces qui remontent jusqu'à il y a 3000 ans. Mais concrètement, les premières traces du yoga étant donné, c'était une pratique qui se transmettait de manière orale. On n'a pas de preuve historique fiable pour dire que ça a commencé là, tout de suite, maintenant, à cette date. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que ça vient de la région qu'on appelle l'Inde actuelle et que les premières traces véritablement écrites qu'on a du yoga, c'est cet auteur, Patanjali, un auteur un peu mystérieux. Je dis un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes qui ont écrit ce livre qui s'appelle les Yoga Sutra. On connaît un autre livre qui finit par Sutra, mais ça n'a rien à voir. Sutra, voulant dire recueil. Donc, le Kama Sutra, c'est Kama pour désir et Sutra pour recueil. Et là, le Yoga Sutra, c'est le recueil du yoga. Donc, ces fameux Yoga Sutra, c'est quoi ? C'est un recueil de 195 aphorismes. Les aphorismes, c'est des phrases brèves, très courtes, qui vont définir ce qu'est le yoga. Dès le deuxième aphorisme, on nous dit que... Je vous ai pris une petite traduction aussi. On nous dit que le yoga est la suspension, la mise au repos de l'activité psychique et mentale. Donc, finalement, c'est quoi ? Ça viserait à une certaine clarté, à une certaine forme de calme et d'apaiser les pensées. Et dans ce recueil, qui est écrit en sanskrit, en sanskrit, c'est l'équivalent du latin pour les indiens à l'époque. Donc, le sanskrit, vous voyez une petite écriture là-haut. Vous voyez, c'est pas très très visible. Donc, il y a pas mal de traductions de ces Yoga Sutras. Et sur le marché, vous trouverez plein de traductions différentes, parce que les traducteurs ont interprété le sanskrit à leur manière, sachant qu'il y a plein d'interprétations pour un seul et même mot. Donc, vous trouverez plein d'interprétations possibles de ces lignes. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ces 484 d'aphorismes, hormis cette définition du Yoga ? Il y a ce qu'on appelle les huit branches, les huit éléments qui composent le Yoga. Vous trouvez souvent cette iconographie qui représente les huit piliers sous forme d'arbres, parce qu'il y a les principes fondamentaux qui sont un peu la base, qui représentent les racines, un peu le tronc. Et puis le reste, des pratiques qui permettent de nous élever, en fait, c'est pour ça que c'est souvent sous forme d'arbres, et qui viennent faire des branches et grandir vers le ciel. Il y a beaucoup cette notion de terre, de ciel dans le Yoga. Donc, ces huit éléments, concrètement, c'est quoi ? Les principes fondateurs sont Yama et Niyama. Yama, c'est les principes des formes de devoirs moraux qu'on aurait envers les autres, avec des principes comme Haimsa, le fait d'être non-violent, Satya, le fait d'être honnête, ou Asteya, le fait de ne pas voler. On a plein d'autres. Après, on a Niyama, ça c'est plutôt des principes qu'on a envers soi-même, envers son propre corps, envers nous-mêmes, avec par exemple Socha, la propreté, Sankocha, le fait de se satisfaire de ce que l'on a, ou Svadhyaya, le fait de se connaître et d'apprendre à s'étudier soi-même. Vous voyez, c'est des principes philosophiques pas très compliqués, pourtant, mettre en pratique, pas toujours très simple. Après, viennent ensuite la pratique des Asanas. Là, on connaît un peu plus, c'est les postures. Dans ce livre, les seules postures qui sont décrites, c'est les postures assises, pour apprendre à méditer. Ensuite, arrive le Pranayama, la pratique respiratoire, donc, en gros, apprendre à contrôler son souffle et à le prolonger de façon lente, longue et profonde. Après, arrive Pratihara, le retrait des sens, le fait de se couper un peu de tout nos sens habituels et venir se tourner, se concentrer sur ce qu'on a et sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Arrive ensuite Dharana, le fait d'arriver à se concentrer. Et puis, au fur et à mesure, on arrive à ce qu'on appelle Dhyana, l'état de méditation. Donc, en fait, ces sept derniers piliers sont finalement un moyen d'atteindre un objectif final, le huitième point, qui s'appelle Samadhi, qui peut se traduire par la libération, l'état d'union. Étant donné que le yoga, à cette époque-là, a une connotation religieuse, c'est d'unir le soi un peu divin à l'unité divine qui arrive au second. Et si on n'est pas du tout croyant, aujourd'hui, on peut l'interpréter comme étant un état de méditation absolu, un peu parfait. Donc, c'est un objectif à atteindre, mais ça ne veut pas dire que quiconque d'entre nous arrivera à l'atteindre en pratique comme un yoga tous les jours. Ce n'est pas grave. C'est plus le chemin qui nous y mène, qui est intéressant. Donc, finalement, le yoga tel qu'il est décrit à la base par Patanjali, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel, enfin très spirituel et très méditatif. Et rien à voir avec les acrobaties qu'on peut voir aujourd'hui. Comment on en est arrivé à ce yoga moderne ? C'est ce que je vous disais, c'est que ça a largement le temps d'évoluer en 2000 ans. Et ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on peut appeler le yoga moderne, le Hatha yoga, le yoga intégral, enfin, peu importe comment on l'appelle, le yoga qu'on connaît maintenant en Occident, est en fait beaucoup plus récent. Et on le voit en grande partie à ce maître yogui, Thirumalaï Krishna Macharya, qui, durant sa longue vie, parce que vous verrez qu'il a vécu un petit peu plus en temps, a eu largement le temps de transmettre sa connaissance à différents disciples. Et ces disciples, après, ont répandu le yoga, comme le monde entier. C'est le premier yogui qui va véritablement codifier la pratique des asanas, qui va, vous connaissez peut-être la salutation au soleil, qui va créer cet enchaînement de postures, qui va attribuer une valeur thérapeutique à certaines des postures. Et parmi ces disciples, je vous disais, qui ont répandu le yoga dans le monde entier, il y a des disciples très connus, comme Ayangar, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui, lui, va importer le yoga Ayangar, surtout en Europe. Et ce yoga-là, on peut le différencier des autres par le fait qu'il utilise énormément de matériel. Dans les cours de Ayangar, vous allez trouver des chaises, des blocs, des sangles, utiliser les murs, enfin, plein de matériel possible. Et il se caractérise par le fait que c'est un yoga très protocolaire. Donc, si vous aimez les choses carrées, je vous invite à vous orienter plutôt vers le yoga Ayangar. Après, on retrouve Pata Havid Joyce, qui, lui, aura apporté le Ashtanga Vinyasana Yoga, plutôt aux Etats-Unis, et ça arrive un peu plus depuis quelques années en Europe et en France. Ce yoga-là est très dynamique. C'est plus pour les personnes en bonne santé. Donc, beaucoup d'enchaînements, justement, de la salutation au soleil, dont je vous parlais. Très dynamique. Donc, si on a envie de faire un petit cours limite crossfit, on va faire de l'ashtanga Vinyasana Yoga. Ensuite, on a Tekame Desikachar, qui, lui, va créer le Viny Yoga. Là, un petit peu plus répandu en Europe. Et s'il y a une phrase qui résume ce yoga, c'est que ce n'est pas la personne qui doit être adaptée au yoga, mais le yoga qui doit être adapté à chaque personne. Donc, typiquement, dans le Viny Yoga, on fait des cours plutôt individuels avec les personnes. Il y a plein d'autres courants de yoga possibles et imaginables. Je ne vais pas tous vous les donner aujourd'hui parce que ce n'est pas l'intérêt. Mais, voilà, pour vous dire que c'est vaste et très large. Je dirais même qu'il y a presque autant de courants de yoga qu'il y a de professeurs parce que chaque professeur s'interprète un peu sa façon pratiquée. Donc, si un jour, vous devez faire du yoga, si vous n'en faites pas déjà, allez surtout vers quelqu'un qui vous correspond et qui transmet des choses qui vous intéressent. Ne n'allez pas vous faire un cours de yoga où il n'y a que de la méditation si c'est quelque chose qui vous frustre un peu et si vous avez transpiré, allez vers un cours où c'est beaucoup plus dynamique. Mais aussi, ça, l'intérêt du yoga, c'est que vous pouvez aller vers ce qui vous intéresse d'abord et peut-être après s'ouvrir à d'autres pratiques. Donc, ce fameux yoga moderne, de quoi il se compose généralement ? On ne trouve pas tout à fait les huit branches où on ne va pas attendre mais on retrouve essentiellement les asanas, les postures, la pratique de la respiration, le pranayama et la pratique de la méditation. À des degrés différents, comme vous le disiez, selon les courants sur le haut et courant où vous allez. Et chaque partie, chaque composant du yoga a ses propres bénéfices. Le travail des postures nous permet d'améliorer la force et l'endurance musculaire, la souplesse, la proprioception, apprendre à utiliser son corps de façon générale. La pratique de la respiration, il y a plein d'exercices possibles en pranayama, mais globalement, c'est apprendre à utiliser son diaphragme, renforcer ses abdos, apprendre à respirer de façon profonde, comme je vous le disais. Ça a donné lieu à des études sur, par exemple, la cohérence cardiaque, vous en avez peut-être déjà entendu parler, le fait d'apprendre à respirer, inspirer, expirer sur des bureaux précises. Et ça a montré énormément de bienfaits sur tout ce qui est trompe psychologique, stress, anxiété, dépression. La pratique de la méditation, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent s'imaginer, c'est pas le fait d'arrêter de penser. Si vous essayez de faire de la méditation en arrêtant de penser, vous allez juste être frustrés et vous dire c'est quoi, c'est apprendre à focaliser son esprit, ses pensées, sur le moment présent ou sur un point précis. Donc il y a plusieurs techniques de méditation qui peuvent consister à se concentrer sur sa respiration, se concentrer en récitant un mantra dans sa tête, se concentrer sur ce qu'on ressent dans son corps. Il y a des méthodes différentes, mais ôtez-vous de la tête qu'on peut arrêter de penser, c'est pas possible. Sauf quand on est mort, peut-être. Donc on ne sait pas. Et les bienfaits de la méditation ont été montrés sur plein de pathologies différentes et c'est un peu le même registre que les bienfaits de la respiration, c'est toujours tout ce qui est stress, anxiété, dépression. Et il y a même des bienfaits qui ont été montrés du point de vue cognitif, sur une meilleure attention et l'amélioration de la mémoire même dans certaines études. Donc finalement, le yoga, on ne fait pas un seul type et une seule méthode de yoga. Ça en fait un outil thérapeutique plutôt intéressant puisqu'en fait, on peut adapter la pratique qu'on va faire avec un patient en fonction de ce dont il a besoin. Vous recevez quelqu'un qui a 70 ans, qui est super sédentaire et est enfermé chez lui, vous allez peut-être lui proposer une séance un petit peu plus axée sur des postures, des postures debout notamment pour travailler sur l'équilibre et le faire retravailler un peu la force et l'endurance musculaire, un peu la souplesse, puisque c'est tout ce qu'on fait à la souplesse, on dit le sang, et un petit peu moins de respiration et méditation. Au contraire, vous recevez quelqu'un qui a 30 ans, qui est hyper dynamique, qui fait des triathlons tous les week-ends et qui a un boulot qui le prend la tête, qui est au bord du burn-out, lui, peut-être que vous allez faire un petit peu moins de postures ou axer en tout cas vos postures vers quelque chose de plus relax, détente, étirement et axer 90% de la séance sur un travail respiratoire méditatif. Donc, on peut vraiment moduler ces trois éléments du yoga pour en faire ce qu'on a envie et ce qui est pertinent pour nos patients. En plus d'adapter les pratiques au sein même du yoga, on peut utiliser plein de matériel parce que on n'est pas tous fichus pareils et pour quelqu'un d'assez souple, cette posture de soupta baddha konasana sera très confortable. Pour ceux qui ne voient pas l'image, c'est une posture allongée au sol où on a les genoux écartés sur le côté. Et donc, tout simplement, en faisant mettre des blocs sous les genoux, ça permet de reposer les genoux et d'ailleurs l'étirement beaucoup plus en douceur. Pour tout ce qui est posture assise, par exemple, soukassane, la posture du tailleur, on la voit très fréquemment dans tous les cours de yoga. Et pourtant, je suis sûre que 70% des personnes dans cette salle ne peuvent pas tenir la posture du soukassane correctement, c'est-à-dire assis par terre avec cette notion d'auto-grandissement de la colonne vertébrale. Donc, si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, il faut se décomplexer avec ça. Et il faut mettre des supports sur les fessiers, des couvertures, des coussins et comme ça, on peut faire l'auto-grandissement ou on peut aussi mettre les personnes contre un mur pour leur faire sentir c'est quoi l'auto-grandissement. Pour tout ce qui est les postures de pince avant, on va se pencher en avant, plein de gens me disent non mais je ne peux pas, je ne touche pas le sol, ça les complexe énormément, il faut arrêter avec cette idée qu'il faut pouvoir toucher le sol et être super souple pour faire du yoga. On peut mettre des chaises, des blocs pour compenser le fait de ne pas toucher au sol, ce n'est pas grave. Dire de je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas assez souple, c'est comme dire je suis trop grosse pour faire un régime. Non, justement, pour en faire, vous n'êtes pas assez souple, ça n'est pas du yoga. Et pour toutes les postures d'équilibre, si on a peur dans l'espace de perdre l'équilibre, il suffit d'aller mettre une chaise, un mur pour venir stabiliser la personne. Donc voilà, le yoga, on peut l'adapter aux possibilités des personnes, aux besoins de nos patients et on travaille la sphère physique mais aussi la sphère psychologique. Donc certains auteurs décrivent même que le yoga, c'est la première approche bio-psycho-sociale où on va prendre l'individu dans sa globalité et on ne va pas s'intéresser à un seul problème de l'individu. Et surtout, on va apprendre à l'autonomiser dans sa pratique, on va faire aussi de l'éducation. Il va prendre des cours avec nous mais le but, c'est qu'il apprenne aussi à le faire chez lui. On en arrive donc à mon master et à mon sujet sur la revue systématique. Il fallait que je cible des pathologies et j'ai décidé de m'intéresser aux troubles neurologiques d'origine centrale et de voir si des études se sont déjà intéressées à voir si le yoga avait été étudié sur ces pathologies. Pourquoi ces pathos ? Parce que les troubles musculoskeletiques ça a déjà été très étudié et puis quand on pense à yoga, on se dit tout de suite que mal de dos, mal de nuque mais on ne pense pas toujours à pathologies neurologiques. Donc je suis allée voir un peu ce qui se faisait dans le domaine. Ma question de recherche était la suivante. Est-ce que dans les pathologies du système nerveux central, le yoga, comparé à un groupe contrôle actif ou inactif, pouvait améliorer la qualité de vie ? Pourquoi la qualité de vie ? Je me suis intéressée à ce critère parce que la qualité de vie c'est des questionnaires qui questionnent la globalité du patient encore avec cette idée de comment ils sont dans leur corps, dans leur tête, socialement, tout ça. Donc j'ai utilisé la méthode PRISMA. Je ne sais pas trop en quelle année vous êtes. S'il y a des K1 et des K2 qui ne sont pas très à l'aise avec les notions de méthodologie de recherche, j'ai essayé de faire le plus épuré possible. C'est un truc à retenir, c'est que si vous faites une revue systématique de la littérature, PRISMA c'est la référence à suivre comme méthode. Donc dans ces 5 bases de données, j'ai entré mes mots-clés pour chercher à répondre à ma question de recherche. Ça m'a donné comme résultat 1400 et quelques références que là je lis les titres et j'élimine toutes celles qui ne semblent pas répondre à ma question de recherche. Non, non avant les titres, pardon, on élimine les doublons parce qu'il y a 5 bases de données donc il y a forcément des références en doublons. On élimine d'abord les doublons, après on élimine les articles d'après les titres et les résumés, après 28 articles à lire en texte entier et sur ces 28 j'en élimine encore, j'en ai éliminé 11 et il m'en restait 16 à la fin. Donc ces 16 articles, de quelles pathologies vous traitez ? j'en ai trouvé 6 sur la sclérose en plaques, 5 sur la maladie de Parkinson, 2 sur l'AVC, 1 sur la démence, 1 sur le problème d'épilepsie et 1 sur les tumeurs cérébrales. Donc 16 papiers ça a l'air beaucoup mais en fait quand on regarde ça traite 6 pathologies différentes. Donc finalement l'intérêt du Dugas dans les problèmes neurologiques centraux c'est très récent et il y a encore très peu de papiers sur le sujet. Donc il y a plein de recherches à faire dans le domaine. Une fois qu'on a ces articles en texte entier qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut les lire et surtout évaluer la qualité de ces études c'est-à-dire quelles valeurs on peut accorder aux résultats qu'ils vont nous présenter en fonction de quelle méthodologie ils ont utilisé. Donc j'ai utilisé l'outil de Cochrane révisé de son petit nom Europe 2. Si vous faites des mémoires c'est un bon outil intéressant à utiliser. Et ça m'a permis de classer la qualité de mes études. En bleu les études de faible risque de biais. En orange c'est que à la lecture du protocole on a des doutes mais si on n'arrive pas à contacter l'auteur et qu'il ne nous répond pas on laisse il y a des doutes. Et en rouge c'est que clairement à la lecture du protocole il y a déjà des gros biais dans la méthodologie de l'étude. Donc les résultats au niveau des biais sont les suivants. Là sclérose en plaques c'est là où on avait trouvé le plus de papiers. Au final c'est là où on a la moins bonne qualité des études. Parkinson c'est un peu plus mitigé donc on a des bonnes et des moins bonnes. AVC pareil et on a du bon et du moins bon et du moyen pour le reste. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y avait beaucoup de biais dans ces études ? Je me permets de revenir un peu dessus parce que ça peut être intéressant pour vous si vous faites des mémoires de se dire c'est quoi les biais qui arrivent fréquemment dans ces études. Premier point des données manquantes. Les données manquantes c'est quoi ? C'est quand on fait une étude randomisée contrôlée parce que je ne l'ai peut-être pas dit j'ai gardé que les études randomisées contrôlées donc c'est-à-dire on prend un échantillon de personnes et on les répartit aléatoirement dans deux groupes expérimentales à deux groupes contrôles. Donc les données manquantes c'est que sur l'échantillon initial des fois il y a des gens qui partent au cours de l'étude ils partent parce que ils ont eu des problèmes de santé X ou Y ils partent parce que le traitement avait des effets secondaires ou ils partent parce que le traitement ne leur plaisait pas. Et à la fin il faut expliquer ce qu'on appelle ces drop-out pourquoi les gens sont mortis. Et bien sur ces études déjà il y en avait 4 qui n'expliquaient pas pourquoi ils avaient des drop-out ou ce qu'étaient devenus les gens. Donc grosse erreur à ne pas faire ce que je fais des études. Les faibles échantillons. Quand on commence une étude randomisée contrôlée il faut faire un calcul d'échantillons c'est-à-dire je dois prendre au moins tant de personnes et que les résultats que je vais avoir sur ces X personnes est représentatif de la population en général. Donc on ne peut pas faire une étude sur 3 personnes en disant bah oui ça reflète la réalité. Donc on doit faire ce calcul d'échantillons au début de l'étude et sur les 16 études que j'ai gardées dans mon système il n'y en a que 5 qui ont fait ce calcul d'échantillons et il n'y en a que 3 qui ont atteint l'échantillon final qui s'était fixé. Donc c'est pour vous dire tout le reste en gros les résultats on ne peut pas vraiment les extrapoler parce qu'il n'y avait pas assez de personnes dans les flux. Ensuite au niveau statistique je ne vais pas m'étaler parce que je sais que ça saoule la plupart des gens les statistiques donc juste une chose à retenir quand on fait un essai randomisé contrôlé on cherche à comparer un groupe expérimental avec un groupe contrôlé. On a fait deux groupes justement pour pouvoir être sûr que l'effet du traitement est bien dû au traitement et pas autre chose. il y a quand même 4 études qui n'ont pas fait cette comparaison inter-groupe au niveau des stats qui se sont juste intéressées à voir est-ce que le groupe et le gars évoluent est-ce que le contrôle évolue mais qui n'ont jamais à aucun moment comparé les deux groupes. Pareil grosse erreur pourquoi s'embêter à faire une méthodologie aussi complexe plus une étude randomisée contrôlée si à la fin c'est pour ne pas comparer les groupes ça ne sert pas à avoir plus. Et pour finir il y avait une énorme hétérogénéité des questionnaires de qualité de vie vous en avez déjà peut-être tous utilisé en clinique des questionnaires de qualité de vie il y en a plusieurs je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs questionnaires de qualité de vie mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je me disais pour une pato il y aura un ou deux questionnaires différents et bien non. Pour la maladie de Paris-Kingson par exemple j'avais 5 papiers et sur ces 5 papiers il y avait déjà 4 questionnaires différents donc ça rend hyper complexe de comparer les études entre elles parce que le questionnaire même si ça interroge la qualité de vie en général les questions ne sont pas posées pareilles et du coup les scores ne sont pas les mêmes donc comment vous voulez comparer une étude qui a un score sur 36 points d'une étude qui a un score sur 85 d'une autre sur 100 donc en fait c'était hyper complexe de comparer les études entre elles et je n'ai pas du tout pu faire ce qu'on appelle une méta-analyse c'est-à-dire regrouper les résultats avec un score parce qu'ils n'avaient pas tous le même score Ces fameux résultats ça donne quoi ? Je vous les ai ultra synthétisés si vous voulez aller voir dans le détail je vous invite à aller voir le papier parce que sinon on y passe la journée et je ne suis pas sûre que ça vous intéresse En gros quand le yoga est comparé à l'absence de traitement généralement le yoga permet d'améliorer la qualité de vie ça on trouve quasiment dans toutes les études quand un groupe ne fait rien et un groupe fait quelque chose généralement faire quelque chose ça améliore la qualité de vie donc ça n'a pas une grosse valeur par contre quand le yoga est comparé à une autre activité physique là on voit que généralement le yoga améliore la qualité de vie de la même manière que l'autre activité physique donc c'est pas supérieur à d'autres méthodes d'activité physique mais c'est au moins équivalent et c'est ça que j'avais envie de voir en sachant qu'au sein même des questionnaires de qualité de vie il y avait certains points qui étaient un petit peu plus améliorés par le yoga il y avait certains sous-catégories qui étaient un petit peu plus améliorés que d'autres d'activité physique mais encore une fois je vous renvoie au papier si vous voulez voir le détail donc ces résultats après il faut les mettre en perspective avec les risques de biais dont je vous ai parlé c'est à dire qu'on ne peut pas accorder la même valeur à une étude avec des gros risques de biais qu'une étude qui est bien faite donc si on met en perspective ces résultats on fait ça en utilisant des échelles de qualité de preuve je ne sais pas si vous connaissez il y a la méthode GRADE par exemple qui est très connue dans le domaine qui permet justement de mettre en perspective ces résultats et de dire finalement ce qu'on a trouvé est-ce que c'est d'une preuve faible ou élevée et donc on peut voir que dans tout enfin j'ai classé par pathologie mes résultats et que globalement tous mes niveaux de preuve sont très bas à bas donc en gros ça veut dire que les preuves en faveur du yoga qu'on a trouvé enfin voilà les preuves qu'on a trouvé sont de trop faible qualité à l'heure actuelle pour pouvoir dire que le yoga est efficace pour améliorer la qualité de vie ça ne veut pas dire qu'en clinique il ne faut pas essayer la plupart des études que vous allez trouver ont souvent des niveaux de preuve faibles et très faibles c'est juste qu'il y a besoin de plus de recherches sur le domaine il n'y a que pour la maladie de Parkinson qu'on a trouvé un niveau de preuve modéré donc si vous avez des Parkinsoniens là vous pouvez faire du yoga sans trop vous tromper donc j'enchaîne maintenant avec mon travail de doctorat et là il a fallu que je choisisse une de ces pataux 3 ans de doctorat ça paraît long mais en fait c'est très court donc je ne peux pas m'intéresser à toutes ces pataux il fallait que je choisisse une et j'ai décidé de prendre l'AVC pourquoi l'AVC ? parce que l'AVC c'est un véritable problème de santé publique aujourd'hui et je pense que vous devez le voir dans vos stages l'AVC on en trouve partout que ce soit en libéral en centre vous allez forcément en voir en clinique et plein c'est quand même la deuxième cause de mortalité dans le monde la première cause de handicap acquis en France et s'il y a un chiffre épidémiologique qui parle bien c'est ce chiffre là un AVC toutes les 4 minutes donc c'est énorme le nombre de personnes qui sont touchées par les AVC et ceux qui ont la chance d'y survivre ça représente quand même chez eux 40% de personnes qui ont des séquelles importantes encore une fois je ne sais pas en quelle année vous êtes je ne sais pas ce que vous savez de l'AVC donc je vais très brièvement rappeler ce qu'est un AVC donc un AVC c'est une interruption brutale de la circulation sanguine dans le cerveau elle doit avoir deux origines soit un caillot qui va boucher l'artère on parle d'AVC ischémique soit la paroi d'artère qui se rompt et ça fait un hématome dans le cerveau et c'est ce qu'on appelle l'AVC hémorragique donc dans les deux cas il y a un arrêt de l'apport en oxygène et en nutriments d'une zone du cerveau donc les neurones tant qu'ils ne sont pas approvisionnés ils vont mourir progressivement donc c'est à prendre en charge de façon très urgente et c'est pour ça qu'il y a eu plein de campagnes publicitaires sur apprendre à détecter les signes de l'AVC si vous devez en revenir trois c'est une partie de la bouche qui se déforme une faiblesse ou de la possibilité d'utiliser une partie du corps donc ou la jambe ou le bras ou le bras et la jambe et les difficultés d'élocution une personne qui soudainement se met à parler mais ne comprend pas ce qu'elle dit ou si elle ne comprend pas ce que vous dites ça peut être des signes d'un AVC qu'est-ce qu'on fait de ces patients ? on les envoie dans ce qu'on appelle des UNV des unités neurovasculaires donc des unités spécialisées dans les hôpitaux pour traiter les AVC c'est pour vous dire à quel point c'est un problème de santé publique c'est qu'aujourd'hui ils ont créé des services spécials pour recevoir en urgence les AVC après quels séquels peuvent avoir ces patients ? ça dépend de deux facteurs principaux la zone du cerveau qui aura été touchée et en combien de temps l'AVC sera passé ou a été traité les séquelles les plus connues donc on a des séquelles physiques cognitives psychologiques d'un point de vue physique on connait tous cliniquement l'hémiplégie classique un hémicor avec une faiblesse musculaire et de la spasticité sur certains groupes musculaires d'un point de vue cognitif la séquelle la plus connue c'est la difficulté de parler on a la phase de Broca et de verniquer celle où on a du mal à s'exprimer et celle où on a du mal à comprendre ce que disent les gens des troubles de la concentration des troubles de la mémoire c'est très fréquent aussi et d'un point de vue psychologique c'est des personnes qui se sentent très fatiguées tout le temps au moindre effort qui sont beaucoup plus anxieuses que la moyenne plus irritables dans certaines situations qui nous paraissent complètement anodines le fait d'être à table avec plusieurs personnes et de plusieurs discussions pour certains d'entre eux c'est un enfer ou pour d'autres c'est juste le simple fait qu'il y a un petit peu trop de lumière ou un peu trop de bruit dans la pièce qui est très crispant et ça conduit inévitablement à des états de personnes qui sont beaucoup plus portées à être dépressives donc voilà pour les séquelles qu'est-ce qu'on fait avec ces patients donc généralement on divise la rééducation en trois phases la phase aiguë dans les 14 premiers jours où généralement ils sont à l'hôpital après en sub-aiguë s'il y a vraiment des séquelles importantes ils vont au centre de rééducation et après au bout de six mois on appelle ça la phase chronique et là certains d'entre eux vont se diriger vers les kinés libéraux s'ils jugent qu'ils ont besoin de continuer un peu de la rééducation mais à partir de six mois dans cette phase chronique on dit et encore aujourd'hui on dit souvent aux patients les séquelles que vous avez elles sont irréversées vous allez rester avec toute votre vie donc apprenez à vivre avec et puis vous allez faire des soins d'entretien chez votre kiné pour qu'ils vous étirent un peu au niveau de la spasticité mais il y a très peu de kinés en libéral qui continuent à essayer de faire progresser les patients quand ils sont arrivés en phase chronique or ça fait déjà quand même un petit moment qu'on est au courant qu'en phase chronique les patients peuvent toujours évoluer donc je vous encourage à continuer à travailler avec les patients si vous allez en libéral même après six mois moi j'ai décidé de m'intéresser du coup à ces patients en phase chronique qu'on met un peu sur le carreau et qui souvent restent un peu chez eux et qui ne savent pas trop quoi faire qui vont une fois par semaine chez le kiné pour se faire attirer le bras mais qui ne font pas grand chose de leur vie et qui ont vraiment besoin de nous que nous dit la HAS en termes de recommandations sur l'activité physique qu'on peut leur faire faire à ces personnes donc classiquement les activités de la vie quotidienne ça peut paraître en gros je vais leur dire de faire des activités un peu tous les jours mais il y en a qui vraiment arrêtent de faire quoi que ce soit de peur de plein de choses peur de la chute et qui se renferment sur eux-mêmes donc il faut vraiment les encourager à continuer des activités de ménage se promener aller faire du jardinage enfin voilà les activités de la vie quotidienne qu'ils veulent après les encourager à faire de l'endurance 3 à 5 fois par semaine il faut que pendant 30 à 60 minutes ils fassent une activité qui ne fait pas de le coeur peu importe l'activité marche, natation, vélo ce qu'ils veulent après on doit les encourager à faire du renfort musculaire également travailler un peu leur souplesse et équilibre et coordination donc finalement si on réfléchit bien le yoga répondrait à ces 3 dernières catégories avec du yoga on peut faire à la fois travailler le renfort musculaire la souplesse et l'équilibre et la coordination donc moi je me suis dit j'ai envie de montrer qu'avec le yoga on peut faire toutes ces choses en une seule séance et du coup là ils nous disent que pour ces 3 activités on peut en faire 2-3 fois par semaine donc super 2-3 séances de yoga par semaine ça devrait être bien donc mes hypothèses de recherche étaient les suivantes il y a déjà des études qui ont montré que le yoga VS rien ça marche moi je voulais montrer que le yoga n'était pas inférieur à d'autres activités physiques aux activités physiques conventionnelles qu'on peut déjà proposer aux patients juste pour dire ben voilà c'est une alternative je n'ai pas la prétention de dire que le yoga est meilleur que les autres activités physiques et ce que m'a montré la revue de la littérature c'est que de toute façon ce n'est pas vrai donc ma première hypothèse c'est que le yoga n'est pas inférieur comparé à un programme d'activités physiques conventionnelles pour améliorer l'équilibre il faut choisir un critère principal j'ai décidé de m'intéresser à l'équilibre après j'ai des critères secondaires sur la force musculaire la mobilité fonctionnelle et il y a juste ma troisième hypothèse où je me suis dit le yoga est peut-être supérieur à une activité physique conventionnelle pour améliorer tout ce qui est critères psychologiques anxiété, dépression donc voilà les hypothèses de base que je me suis posée avant de commencer à faire mon étude donc cette fameuse étude c'est un essai randomisé contrôlé on recrute dans un premier temps un échantillon de personnes ensuite on fait faire un premier bilan à ces personnes et on les randomise aléatoirement dans un groupe qu'ils aient ou du yoga ou une activité physique conventionnelle l'activité physique conventionnelle que j'ai choisi ça s'appelle le programme FAME Fitness and Mobility Exercise c'est une équipe de canadiens qui a créé ce programme je l'ai choisi parce qu'il est très protocolisé vous pouvez aller chercher le livret sur internet tous les exercices sont expliqués donc je n'avais plus qu'à suivre et il y avait déjà en plus des études qui ont entré son efficacité pour améliorer l'équilibre la mobilité et la fonction de la vaisseau donc les deux programmes étaient de même durée 12 semaines 2 séances en groupe et une séance à faire en autonomie à la maison la séance en autonomie à la maison c'était soit avec un support papier soit avec un support vidéo pour ceux qui étaient équipés d'internet et après on les révalue à la fin des 12 semaines et puis on faisait un petit suivi 3 mois plus tard pour voir ce qu'il y a eu donc durant la phase de recrutement j'ai fait le fameux calcul d'échantillon pour savoir combien de personnes il fallait il m'en fallait 42 par groupe donc au total 84 personnes à recruter je vous épargne comment on fait ce calcul comment on a recruté donc j'ai fait passer cette petite affiche qui expliquait mon projet de recherche et mes critères de recherche enfin qui c'est que je recherchais à des kinésithérapeutes des médecins des orthophonistes dans la région et j'ai également du passé par des journaux locaux donc les journaux qui sont autour d'Evreux et dans la région Normandie et au final et bien c'est pas du tout les professionnels de santé qui m'ont déjà recruté c'est quasiment que les journaux locaux donc ça c'est juste pour vous dire si un jour vous êtes en libéral et que vous recevez une demande d'aide si vous pouvez répondez parce que concrètement sur les centaines de personnes que j'ai dû contacter il y en a deux qui m'ont envoyé des patients et tout le reste c'est que grâce au journaux que j'ai réussi à recruter des gens donc mes critères d'inclusion et d'exclusion c'était quoi j'incluais des personnes forcément qui avaient fait un AVC il y a plus de 6 mois puisque je les voulais en phase chronique il fallait qu'ils aient des troubles de l'équilibre avéré donc sur l'échelle d'équilibre de Berg je ne prenais que ceux qui avaient au-dessus de 22 parce qu'il fallait qu'ils aient une mobilité minimum pour que je puisse les encadrer en groupe et en dessous de 51 pour qu'ils aient quand même une marge de progression il fallait qu'ils soient donc au niveau fonctionnel capables de tenir debout et de marcher sur quelques mètres avec une canne ou sans canne pour que je puisse les prendre en groupe parce qu'on est 4 à 5 personnes en même temps j'excluais les personnes mineures forcément faire de la recherche sur des mineures c'est très compliqué les troubles cognitifs trop importants parce qu'en recherche on est obligé d'avoir le consentement éclairé des personnes donc vous ne pouvez pas dire que vous avez un consentement éclairé de quelqu'un qui a des troubles cognitifs j'éliminais toute personne qui avait des problèmes de vertige qui viendraient d'un problème de l'oreille interne parce que s'ils ont des troubles de l'équilibre qui sont dus à l'oreille interne je ne suis pas sûre qu'en yoga on ne puisse grand chose moi je m'intéressais aux troubles de l'équilibre fonctionnel donc perte de force perte de modificité de mobilité je ne prenais pas les personnes qui avaient des contre-indications à l'activité physique forcément ni les personnes qui étaient déjà engagées dans un programme d'activité physique actuellement parce que sinon on ne pouvait pas savoir est-ce que c'est l'activité physique qu'on leur fait faire au centre ou est-ce que c'est l'activité physique qu'ils font déjà qui les améliorer donc il fallait qu'ils soient relativement sédentaires en quoi consistait le programme de yoga je vous le présente en vidéo c'est plus interactif et c'est plus direct donc ce fameux programme de yoga les séances d'une heure on débute par ce qu'on appelle un centrage un moment où on se coupe un peu de sa durée de la journée où on vient se concentrer avec des exercices de respiration de méditation pendant 5 petites minutes assis sur une chaise après on enchaînait avec des échauffements des mouvements d'échauffement articulaires et musculaires de haut en bas ou de bas en haut assis sur une chaise pendant une dizaine de minutes après on enchaînait pendant la moitié de la séance le coeur de la séance les postures de yoga avec essentiellement des postures debout puisque l'objectif était de travailler l'équilibre donc beaucoup de postures debout la posture de l'art du guerrier des classiques comme ça posture de la chaise et quand les patients sont fatigués souvent on alterne une posture debout une posture assise une posture debout une posture assise et un petit peu de souplesse aussi forcément tout ça pendant 30 minutes après on passait au travail au sol donc on les fait descendre qu'une seule fois par séance au sol parce qu'on a beaucoup qui ont eu du mal à descendre donc on faisait un petit travail aussi de prévention des risques de chute en leur apprenant à monter et descendre avec une chaise et après on enchaîne toutes les postures de relaxation d'étirement et détente qu'on peut faire au sol pendant une dizaine de minutes et après on passe à ce qu'on appelle la relaxation finale 5 à 7 minutes de relaxation guidée oralement c'est à dire qu'ils ferment les yeux ils s'installent de façon le plus confortable possible donc il ne faut pas hésiter à mettre les supports nécessaires sous les jambes des couvertures des trucs sur les yeux pour qu'ils soient confortables pendant ce temps de relaxation donc voilà à quoi juste pour vous imager une séance de yoga bc ensuite le programme FAME que je vous disais donc cette équipe de canadiens qui a vraiment protagonisé un programme d'activité physique à faire avec ses patients vous pouvez aller sur leur site fame-exercise.com et vous pouvez télécharger donc les exercices dessus on commence par un échauffement debout donc la marche sur place du talon fesse des rotations de genoux des rotations de cheville pendant 7 minutes après on enchaîne avec du renforcement fonctionnel de 15 minutes d'exercice de renfort des squats des comptes murales enfin rien de très innovant après équilibre donc tous les exercices de transfert de poids d'équilibre unipodal de marche avant de marche arrière après on passe à l'agilité mise en forme donc en gros c'est du cardio pendant un petit quart d'heure on essaie de faire des activités qui font battre le coeur et qui s'orientent plus sur la vitesse d'exécution du mouvement et on termine avec la récupération 7 à 10 minutes d'étirement sur les groupes musculaires principaux qui ont travaillé donc vous voyez c'est rien de très compliqué c'est des choses qu'on voit mais là ça a été vraiment très protocolisé par cette équipe d'obchage donc ensuite les critères d'évaluation qui me permettraient de dire s'il y a une évolution ou pas qu'est-ce que j'ai choisi l'évaluateur était en aveugle pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire évaluateur en aveugle ça veut dire qu'il ne sait pas dans quel groupe étaient mes participants quand il fait les bilans il est objectif il ne sait pas si mon participant a fait du yoga ou a fait le programme de thème donc ces critères d'évaluation d'un point de vue physique comme je vous ai dit je me suis intéressée à l'équilibre donc j'ai pris le score de l'équilibre de Berg après pour la mobilité fonctionnelle j'ai pris le temps up and go et le test de marche de 6 minutes et pour la force du quadriceps j'ai fait j'ai utilisé un dynamomètre tout simplement après il y avait une partie questionnaire dans le bilan la confiance en son équilibre l'anxiété la dépression et la réintégration sociale les résultats ça donne quoi tout ça j'ai fait une première session de septembre à novembre de l'année dernière donc qui est terminée et là je vais attaquer une nouvelle session dès lundi avec des nouveaux patients sa première session avait lieu à l'hôpital la Luce mais aussi dans la petite ville de Cornobis-sur-Rise on s'en fiche du nom c'est juste pour dire qu'il y a une mairie qui m'a prêté une salle parce que le but c'était que je me déplace pour dire il avait touché des personnes dans les campagnes qui sont un peu loin de la ville et qui ne seraient pas venus participer si je m'étais contentée de ne prendre que la population des drogues la deuxième session expérimentale aura lieu à la Luce et aussi dans un autre petit village ailleurs à Normandie la première session j'avais 24 participants pour la deuxième j'en ai un peu moins j'en ai 12 vous voyez au total ça va faire 36 je suis encore très loin mais 84 c'est long la recherche c'est fastidieux au niveau des résultats comme je vous disais j'ai pas encore fait les stats parce que j'ai pas terminé mon expérience je peux pas vous dire oui ça marche ou ça marche enfin bon ça marche pas tout ce que je peux vous dire c'est des résultats pardon qualitatifs c'est à dire que j'ai fait des interviews avec les participants qui voulaient bien filmer et je les ai mis sur Youtube avec leur accord sur cette page qui s'appelle APA-AVC donc vous pouvez aller en voir j'ai essayé de faire un résumé très condensé du retour d'expérience de certains de ses participants jusqu'à encore hier 23h j'étais en train d'essayer de raccourcir au maximum cette vidéo pour qu'elle passe aujourd'hui donc j'espère qu'on a plein de la regarder voilà leur retour d'expérience ceux du groupe Fain et ceux du groupe Chobien je m'appelle Arnaud Brun alors je m'appelle Gilles Rigal mon prénom Césaire alors moi j'ai noté une progression chez moi que je pense que personne n'est au courant ou n'a remarqué puisque la progression pour moi est surtout la nuit c'est que maintenant je réussis à me lever la nuit sans allumer la lumière à me déplacer dans ma maison sans aucun problème mais maintenant sans me casser la figure ce qui m'est arrivé il n'y a plus que temps alors j'ai commencé par le côté mental ça m'a beaucoup apporté d'échanger avec les gens qui participaient à l'expérience si on peut appeler ça une expérience j'ai beaucoup aimé leur contact ça m'a permis de me citer par rapport à différents degrés d'AVC dans le groupe où on était il y avait des gens qui étaient plus ou moins plus ou moins touchés après pour le côté physique c'est deux sensations différentes je sens pour moi c'est bénéfique mais j'ai du mal j'ai du mal à expliquer comment et puis pourquoi après il y a une deuxième sensation qui est plus palpable pour moi où j'ai des exemples dans la vie de tous les jours je vais prendre un premier exemple le lendemain où j'ai fait des activités physiques de ce type je sens un bienfait au niveau de mon membre inférieur je le sens plus fort je le sens plus plus tonique pour ça et puis dans certaines circonstances par exemple avant quand je montais un escalier je le montais en clodiquant une jambe après l'autre sur la même marche puis maintenant j'arrive à enchaîner sur la même enchaîner les deux enjambées sur chaque marche donc voilà ce que j'ai ressenti ça a porté énormément parce que moi ça m'a un peu permis d'entendre les autres et les autres m'ont entendu j'ai pu m'exprimer du mal que j'avais de moi et puis eux ils ont exprimé le mal qu'ils souffraient et c'est ça qui est bien donc Arnaud Leblanc j'ai 49 ans je m'appelle Roger j'ai 69 ans donc je m'appelle Nadia je vais bientôt avoir 75 ans je pense que je suis un peu plus serein enfin un peu plus serein où j'arrive à me poser et à faire le vivre et au niveau physique je sais que j'avais mal au dos et à force de faire j'ai de moins en moins de mal au dos donc déjà c'est bien mais c'est surtout pouvoir se débrancher pendant une heure et puis ne rien penser alors physiquement ça m'a appris à refaire travailler mon corps car j'ai été diminué donc ça m'a appris que je pouvais refaire travailler mon corps avec des mouvements adaptés sans le brusquer en l'écoutant et puis mentalement on s'aperçoit quand on est dans ce genre de cours que finalement on a nos problèmes mais qu'on n'est pas le seul à avoir ce genre d'ennui ce genre de handicap et qu'il faut faire avec et qu'on doit essayer d'aller de l'avant avec les problèmes que l'on rencontre parfois en regardant qu'autour de soi il y a pire le fait de divayer pour passer entre une porte je me cognais partout j'avais des bleus sur les bras parce que je me cognais ça ça n'arrive plus maintenant je marche droit c'est quand même c'est quand même phénoménal quand je veux dire j'ai vraiment trouvé ce qu'il fallait pour mon bien-être pour tout bien moi à chaque fois que je sors de ces gens je me sens calme je me sens posée j'ai l'impression d'être bien je ne sais pas comment vous dire mais pour moi c'est du 100% réussi donc là c'était vraiment condensé très 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 condensé mais ce que j'ai tiré de ces interviews et de ce que je peux déjà vous dire c'est qu'ils notent tous une amélioration physique psychologique et sociale donc la sphère biopsychologie sociale on a bien réussi à l'impacter que ce soit avec le programme pain ou avec le programme yoga d'un point de vue physique tous décrivent être plus stable mais également plus fort dans leur monde et plus mobile d'un point de vue psychologique quasiment tout le monde décrit cette sensation de bien-être post-séance généralement qu'on peut attribuer à la sécrétion d'endorphine après une activité physique mais dans le groupe yoga il y en a certains qui décrivent aussi une meilleure gestion de leur stress c'est à dire que quand ils font des crises d'angoisse ils arrivent à reprendre ce qu'ils ont appris dans les séances ou les techniques respiratoires pour arriver à gérer ces moments de stress d'un point de vue sociabilisation j'avais pas imaginé que ça aurait un tel impact mais en fait le fait de se retrouver en groupe de personnes qui ont vécu la même chose ils se sentent compris et ils arrivent à se libérer au niveau de la parole et à exprimer des choses qui me disent ne pas arriver à dire à leurs proches parce qu'ils sont avec des personnes qui ont vécu la même chose et puis l'autre versant de ce côté de groupe c'est qu'il y en a plein qui se sont mis à relativiser sur leur situation en se disant en fait il y a comme Roger dit il y a pire que nous des fois donc que ce soit peu importe l'activité physique que vous faites si vous devez faire des séances en libéral je vous invite à essayer de mettre en place des séances de groupe si au niveau logistique vous y arrivez parce que ça leur fait vraiment beaucoup beaucoup de bien ils en redemandent après au niveau de l'observance à long terme on peut se poser la question de super ils en ont fait pendant 3 mois est-ce qu'ils vont réussir à se motiver à continuer à en faire par eux-mêmes la réponse c'est que quand on leur dit est-ce que vous seriez pour faire des séances de groupe ils me disent tous oui 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 je veux refaire des séances de groupe et d'ailleurs j'ai commencé à en mettre en place mais par contre travailler tout seul à la maison c'est compliqué c'est très compliqué il y en a très très peu qui ont continué à faire des séances chez eux j'en ai revu il n'y a pas longtemps et ils m'ont dit en 2 mois concrètement je vais faire 3-4 séances donc c'est pas suffisant ils ont besoin de se retrouver en groupe ils ont besoin de parler ils ont besoin de se motiver donc voilà s'il y a des messages à répondre pour partir très brièvement la suite de ma thèse j'ai envie de faire une deuxième expérience où cette fois-ci je vais tester le programme du yoga en télé-rééducation voir est-ce que c'est aussi efficace ou pas aussi efficace puisqu'on aura moins ce lien social et puis voilà très brièvement juste comparer le yoga à un groupe contrôle en télé-rééducation est-ce que c'est faisable déjà est-ce que c'est possible et réalisable sans risque donc je vous remercie pour votre attention et on me tient prêt si vous avez des questions du coup il en reste trois minutes pour les questions il n'y en a pas du coup ? non ? la première expérience que j'ai faite les patients est-ce qu'ils sont obligables dans la première expérience que j'ai faite il y avait deux séances par semaine pendant 12 semaines plus une séance à faire à domicile donc 24 en domicile et 12 en domicile il y avait une question sur les méthodes de yoga par là-bas non ? on débute ? non ? ok c'était bon c'est très bien c'est le groupe de combien ? je prends maximum 4 à 5 personnes en même temps pas plus 5 c'est ma limite j'ai bien vu pour la sécurité dans les exercices d'équilibre et tout c'est quoi à peu près la moyenne d'âge vous avez partie sur moi ? la moyenne d'âge était autour de 67 ans mais en vrai j'ai des personnes qui avaient voire 49 ans et d'autres qui avaient 80 ans c'est effectivement une question intéressante je veux voir si avec mon échantillon c'est suffisant pour répondre à cette question si j'ai que deux personnes qui sont en dessous de 50 ans et que tout le reste est en dessous de 80 ça va être difficile de comparer je vais voir à la fin si j'ai suffisamment de personnes pour effectivement voir si en fonction de l'âge la récupération est plus importante on va penser que le plus jeune on va faire quelque chose mais en vrai je ne pense pas est-ce que vous avez fait une formation pour faire l'échantillon de yoga ou pas effectivement je n'en ai pas parlé ici j'ai fait une formation pour devenir professeur de yoga avant de faire ma thèse pour légitimer les cours que je vais donner même si j'avais déjà énormément appris avec ma pratique je trouve que c'est important d'aller faire une formation parce que dans une formation on revoit vraiment les choses dans le détail et on apprend la pédagogie d'apprentissage je vous invite à faire une formation de yoga si vous avez envie de l'utiliser en clinique après vous n'êtes pas obligé il y a plein de formations de yoga différentes vous n'êtes pas obligé de faire une grosse formation sur 2, 3, 4, 5 ans avec un mémoire et une soutenance on va se voir si vous avez envie d'y aller mais si vous n'avez pas le temps et que vous voulez juste l'utiliser en clinique vous pouvez faire des formations raccourcies qui durent sur quelques semaines ou quelques week-ends sur une année enfin c'est possible voilà ouais c'est une pratique pour enlever alors c'est pas une enfin si vous voulez en tant qu'inésitérpeute on est libre d'utiliser les techniques qu'on veut quand vous faites du renfort musculaire avec une presse ou quand vous faites du renfort musculaire poids de corps la sécu elle ne vous demandera jamais qu'est-ce que vous avez fait avec ce patient vous mettez juste que vous faites une séance de rééduc et puis vous la cotez en fonction de la pato et de enfin c'est une activité physique que vous faites c'est juste de vous orienter votre son comme vous gagnez à l'heure je ne suis pas au point de mettre à MP à des trucs comme ça parce que je ne suis pas en libéral c'est bon ? bah merci beaucoup d'être venu ce matin merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup